Musique Nous allons découvrir aujourd'hui l'orchestre symphonique et les familles instrumentales. L'orchestre symphonique est un ensemble instrumental composé des quatre familles. Les cordes frottées, les bois, les cuivres et les percussions. S'ajoute parfois également la harpe de la famille des cordes pincées. La famille la plus importante en nombre est celle des cordes frottées qui regroupent quatre types d'instruments qui sont du plus aigu au plus grave, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Ces instruments possèdent quatre cordes qui peuvent être le plus souvent frottées avec un archer ou pincées avec les doigts. C'est ce qu'on appelle un pizzicato ou des pizzicatis au pluriel. Musique Deux familles utilisent le même mode de production du son, le souffle. La famille des bois qui comprend entre autres la flûte La clarinette Le hautbois Le basson Et le saxophone C'est une hanche simple ou une hanche double en roseau qui vibre et produit le son. C'est pour cela qu'on les nomme les bois. L'autre famille est celle des cuivres, comme la trompette Le trombone Le corps Ou le tuba Les instrumentistes font vibrer leurs lèvres dans une embouchure en cuivre. La dernière famille, la plus sonore, est celle des percussions. Les percussions se répartissent en deux catégories. Celles qui ne jouent pas de hauteur précise, comme la caisse claire ou le triangle, par exemple, ce sont les percussions à son indéterminés. Et les percussions à son déterminés qui peuvent jouer des hauteurs précises et des mélodies, comme le xylophone, le marimba, le vibraphone ou les timbales. Les instruments sont le plus souvent frappés, mais peuvent être secoués, comme les maracas, ou frottés, comme le guiraud. Dans l'orchestre, les instruments les moins sonores sont placés devant et les plus sonores au fond. On a ainsi dans l'ordre les cordes frottées, les bois, les cuivres et les percussions. Lorsque l'on écoute une pièce pour orchestre, toutes les familles ne jouent pas toujours en même temps. Le compositeur utilise les différents timbres, couleurs des instruments. Lorsque toutes les familles sont rassemblées, on dit que c'est un tout-dit. L'orchestre est dirigé par un chef d'orchestre, qui permet aux nombreux musiciens de pouvoir jouer ensemble. L'orchestre symphonique regroupe les quatre familles instrumentales, corps frottés, bois, cuivre et percussion. Lorsque l'on écoute une pièce pour un chef d'orchestre de l'orchestre. Lorsque l'on écoute. Sous-titrage ST' 501